Anis Lezouet, bonsoir. Vous êtes coordinateur de l'Observatoire du Centre de Bruxelles. Alors c'est une cinquantaine de chercheurs issus de cinq universités qui planchent sur des problématiques bruxelloises. Alors vous avez beaucoup travaillé sur le centre-ville. Alors le potentiel de développement du piétonnier, vous y croyez, mais vous pensez, vous, qu'il doit être relié à d'autres parties de la ville ? Tout à fait. Donc nous, ces 50 chercheurs, on menait une série de recherches très académiques de production de connaissances sur le piétonnier au début. Et puis depuis janvier dernier, on est passé à un processus de recherche par le projet. Et donc en faisant, en relevant à la fois les potentialités du piétonnier, qu'on considère comme très bien, comme annonciateur de potentiellement un changement de paradigme, à la fois en termes de mobilité, mais sur toute une série d'autres choses liées aux aspects socio-économiques, socio-culturels et autres. Et donc on a mené un travail à partir d'une masterclass de projet. Parce que le piétonnier ne se suffit pas à lui seul. Vous pensez, vous, qu'il doit être beaucoup plus vaste. Et donc, ce n'est pas vraiment créer des piétonniers partout, mais en tout cas, c'est créer toute une série de chemins où il y aurait une priorité piétonne. On va dire ça comme ça. Tout à fait. Donc nous, ce qu'on dit clairement, c'est que le piétonnier s'inscrit dans le centre de Bruxelles. Il doit être inscrit dans l'espace dans lequel il est inclus, donc le centre de Bruxelles. Ce centre lui-même ne doit pas se limiter au Pentagone, parce que Bruxelles a grandi, a évolué. Il y a une énergie métropolitaine plus grande. Et donc, il faut déjà élargir le centre et construire un centre métropolitain de Bruxelles qui est le centre de cette capitale de l'Europe, de la Belgique et de Bruxelles. Alors, il y a quatre cheminements. Donc, on va en voir un d'ailleurs. Ça, c'est la porte de Namur, où il y aura un semi-piétonnier, le chaussée d'Ixelles. Et là, on voit effectivement un parcours qui descend via la rue de la Mure, le Mont-des-Arts, vers le centre-ville et la porte de Flandres. Ça, c'est un des chemins, un des cheminements que vous imaginez. Mais il y en aurait d'autres. Il y en aurait trois autres, en fait. Tout à fait. Donc, sur ce cheminement, l'idée principale est de travailler sur l'ancien chaussée historique de Bruxelles, qui va de Porte-de-Namur à Porte-de-Flandre, sur laquelle on a fait le constat où il y avait déjà une bonne partie qui était piétonnisée. Donc, il fallait compléter le chénon manquant et de l'étendre jusqu'à Chaussée-de-Gand, aller vers la gare de l'Ouest et de l'étendre de l'autre côté vers la chaussée d'Ixelles qui est en train d'être piétonnisée. Et donc, l'idée, c'est de renforcer le lien piéton et de faire une sorte de piétonnier transversal, en tout cas sur cette partie-là, mais qui serait accompagnée par toute une programmation économique du commerce, parce qu'il faut aller chercher le commerce qui est à la chaussée d'Ixelles-de-Gand. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il n'y a pas que du piétonnier. Il y a certains endroits où il y aurait un espace partagé avec les transports en commun. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il faut diminuer l'emprise de la voiture. Tout à fait. On veut passer d'un développement essentiellement tourné au tout à la voiture. vers une sorte de hiérarchie, d'abord piéton, cycliste et puis transport en commun. Oui. Alors, il y a aussi Madou, Comte de Flandre, Sablon, Porte de Ninove. Il y a différents, effectivement, itinéraires que vous prévoyez dans ce déploiement des surfaces piétonnes. Nicolas Daski, bonsoir. Vous êtes chercheur, vous, à la VUB. Vous avez planché plus sur l'aspect environnemental et qualité de l'air. Pour vous, l'extension de ces zones où il y aurait moins d'emprise de la voiture, c'est indispensable aujourd'hui ? Écoutez, quand on parle de pollution, on parle toujours de sources de pollution et des personnes qui respirent la pollution. Donc, créer de l'espace comme les piétonniers où on a moins de sources, donc moins de voitures et un espace public que les personnes peuvent visiter, fréquenter plus propre, c'est bien sûr toujours une bonne nouvelle pour... pas seulement pour ceux qui sont préoccupés pour l'environnement, mais aussi pour ceux qui sont préoccupés pour la santé, parce que c'est directement un problème de santé environnementale. Le piétonnier tel qu'il existe actuellement, au niveau de la diminution des émissions polluantes, ça ne suffit pas, j'imagine ? Alors, sur le piétonnier lui-même, il y a eu effectivement une diminution. Mais après, ce qu'on constate aussi, c'est que partie du trafic, c'est simplement bouger à côté, ce qu'on appelle les mini-rings. Et donc, les gens qui habitent sur ce mini-ring se disent « Mais comment c'est possible ? » Et c'est pour cela que je rejoins à Nice en disant que les piétonniers ne doivent pas être un projet de quartier, mais un projet métropolitain où, bien sûr, on crée des espaces libres de la voiture et en même temps, on change la ville. On ne fait pas une ville pour les voitures, mais on fait une ville où... Mais si je vous ai bien entendu, ça veut dire qu'il faut tout repenser. La circulation des transports en commun, il faut réduire l'accès à la voiture, donc diminuer le nombre de places de parking, ça c'est inévitable. Puis revoir tout le système de livraison et puis aussi, vous dites, un dynamisme commercial. Donc il faut vraiment repenser toutes ces zones. Tout à fait. Il faut vraiment... C'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. Donc il faut repenser la manière de faire la ville, repenser un écosystème de logistique. Par exemple, suite aux piétonniers, les commerçants ont dû s'adapter, mais donc par du bricolage en livrant avec des chariots. Il y a eu des propositions alternatives, mais on n'arrive pas encore à dézoomer le titre de la masterclass qu'on a organisée, zoom in, zoom out. Et donc à un moment, il faut dézoomer sur cette échelle métropolitaine et sur ce centre métropolitain, en repensant la mobilité, la logistique notamment, mais d'autres choses. Et donc, cette diminution du nombre de voitures, il faut bien les caser quelque part, ces voitures-là. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'elles soient retenues à d'autres endroits ou orientées vers certains parkings ou alors qu'on en arrive à se priver de voitures, tout simplement ? Donc la diminution... En tout cas, dans le centre-ville, l'idée, c'est de diminuer clairement et de se priver presque de voitures pour les habitants du centre-ville, parce qu'on veut développer une ville marchable et donc on veut aller faire le maximum de choses à pied ou en transport en commun. Que la voiture parquée occupe en moyenne 30% de l'espace public, ce qui est énorme. Et donc si on imagine récupérer cet espace, tout le potentiel que ça peut donner. Et puis, il y a toute une série, finalement, de parkings souterrains qui sont sous-utilisés, qui peuvent être utilisés pour autre chose. Mais on imagine la voiture dans cette configuration plus comme un service où on aurait plus de voitures partagées. Et donc, la voiture pour laquelle on est propriétaire, on la réinvente. Oui. Alors, Nicolas Daski, le meilleur moyen de lutter contre la pollution, de diminuer la pollution. Aujourd'hui, c'est vraiment de diminuer le nombre de voitures qui circulent dans la ville. On doit en passer par là. Il n'y a pas d'autre solution ? À Bruxelles, la pollution vient des voitures, mais aussi du chauffage. Mais c'est vrai que les voitures, c'est vraiment la source la plus importante. Il y a plein de solutions qui sont possibles. Il y a ce qu'on appelle en anglais « road diet », donc une diète de route, où il ne faut pas enlever les voitures, mais il faut simplement prendre une carte de la pollution à Bruxelles. On voit directement les grosses routes où il y a beaucoup de plus de pollution. Il faut simplement réduire l'espace de la voiture pour permettre aux piétons de marcher dans un trottoir agréable et pas à côté des pots d'échappement. Et en même temps, permettre à tous les moyens de transport d'être plus agréables dans la ville. Mais oui, la réponse à votre question, il faut réduire la place de la voiture. Alors effectivement, Bruxelles est ce qu'il est. Il y a 19 communes aujourd'hui. Alors ce qu'il faut, c'est une concertation entre toutes les communes. Est-ce que c'est possible, ça ? Vous pensez à l'heure actuelle, dans le paysage institutionnel bruxellois ? Nous, on imagine que c'est possible. On le propose. On essaye de le faire. Donc on a organisé une masterclass avec des propositions concrètes, des scénarios posés sur la table. On a organisé une série de séminaires et de rencontres avec différents acteurs, différentes communes, notamment la ville de Bruxelles, mais aussi la région, mais quelques échevins d'autres communes. Mais l'idée, c'est de pouvoir avant tout mettre tout le monde autour de la table sans forcément réimaginer la configuration institutionnelle de Bruxelles. Oui, c'est ça. Donc vous espérez pouvoir faire ça dans le paysage de 19 communes où on sait que chacun est très, très accrant ou tient beaucoup à ses prérogatives en matière de stationnement et en matière de mobilité. On pense que c'est possible et on voit à travers nos discussions et séminaires que ça prend, que l'assaut se prend en tout cas. Alors vous voudriez aussi qu'il y ait une personne qui coordonne tout ça. Ça vous paraît indispensable dans ce fouillis institutionnel et cette lasagne institutionnelle bruxelloise ? Donc nous, suite au premier travail qu'on a fait avec un premier portfolio, on a proposé à la ville de Bruxelles, parce qu'initialement on travaillait sur le piétonnier, de créer une sorte d'intendant qui est monsieur Centreville, qui serait le représentant pour tous les projets, monsieur ou madame Centreville, qui serait le représentant de la ville pour tous ces projets, et qui serait en relation avec le Baumester à l'échelle régionale et avec l'équivalent de représentation dans les autres communes. Maintenant qu'on dézoome, qu'on travaille sur ce centre métropolitain en dehors des limites du Pentagone, peut-être que cet intendant devrait être concerté entre les différentes communes. Et ça, peut-être qu'on aura des propositions... Vous croyez, vous, à ce que ce dont vous avez rêvé devienne réalité, ce nouveau paradigme comme vous l'appelez ? Bien sûr que j'y crois, tout à fait. Et surtout aujourd'hui à Bruxelles, on voit de plus en plus de citoyens qui croient aussi, et c'est ça le moteur du changement. C'est la première fois dans ma vie que je vois les parents des élèves, donc les écoles qui commencent à protester, c'est pas les bobos... Oui, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de manifestations pour la qualité de l'air devant les écoles. Et c'est... Voilà, c'est une... Ça, c'est pas un nouveau paradigme d'avoir les... Oui, parce que jusqu'ici, vous n'avez aucun planning, il n'y a aucun budget, on est vraiment dans la proposition, quoi. On a... Donc nous, on a un planning, on a un mandat de 4 ans... Oui, pour l'observatoire, mais pour la réalisation de ces propositions-là... Pour la réalisation, l'objectif, c'est de mettre tout le monde autour de la table et d'arriver à décloisonner, justement, ces choses-là. Si on arrive à construire une vision qui est partagée par le maximum d'acteurs possibles, on considère qu'on a réussi. Mais on veut aller plus loin, c'est-à-dire réaliser des tests concrets dans l'espace public. On a identifié des zones potentielles qui peuvent servir de levier et d'exemple pour la suite, pour réimaginer tout le centre métropolitain. En parlant des écoles, un des axes, c'est justement autour des écoles de la partie sud du Pentagone, c'est de les mettre en réseau par de la mobilité lente et par de l'agriculture urbaine également. Donc c'est tout un programme imaginé autour des écoles.